Bonjour et bienvenue dans cette vidéo truc de prof de Culture FLE. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre Les 6 chapeaux de la réflexion d'Edouard de Bonneau. Celui-ci propose une méthode de management qui booste la créativité tout en facilitant la contribution de chacun. Donc cette méthode peut tout à fait être utilisée en classe de FLE lors d'un débat. Comment s'y prendre ? Si vous souhaitez faire débattre vos apprenants par petits groupes, proposez-leur d'endosser des points de vue définis à l'avance. Le mieux, c'est de former des groupes de 6 si c'est possible. Ensuite, vous leur faites tirer une carte pour savoir quels chapeaux ils porteront. Ils devront alors incarner le point de vue correspondant au chapeau qu'ils ont tiré. Si un de vos groupes n'a pas si participant, retirez tout simplement un chapeau. Personnellement, je vous conseillerais de garder le bleu, le blanc et le rouge. Et non, c'est pas fait exprès, c'est juste pour que le débat aille quelque part, mais ait quand même un peu d'animation. Pour que ce soit plus drôle, demandez-leur aussi d'essayer de deviner quels chapeaux coivent chacun de leurs camarades. Ils devront ainsi formuler des hypothèses, une opinion, leur accord ou leur désaccord, et un nouveau débat suivra le premier. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers un article du blog Culture FLE. Et depuis l'article, il est possible de télécharger les six cartes des chapeaux à imprimer. Mais quels sont donc ces six chapeaux ? Eh bien, il y a le chapeau blanc qui représente la neutralité. La personne au chapeau blanc se contente de donner des faits. Elle en revient toujours aux informations disponibles et à celles qui pourraient manquer. Elle veut des faits objectifs. Le chapeau bleu représente la synthèse. Le chapeau bleu organise les idées et les échanges entre les autres. Et c'est lui qui résume à la fin. Le chapeau noir représente la critique, bien sûr. La personne sous le chapeau noir doit faire des objections en soulignant les dangers et les risques, mais aussi les faiblesses de l'équipe. Elle propose toujours le pire des scénarios. Le chapeau jaune, eh bien, c'est l'optimisme. La personne portant le chapeau jaune fait des commentaires constructifs et cherche à valoriser toutes les propositions. Elle part toujours du positif et voit des opportunités dans les forces de l'équipe. Le chapeau vert, lui, représente la créativité. La personne au chapeau vert cherche à voir les choses d'une manière nouvelle. Elle sort des sentiers battus et elle propose des idées neuves. Le chapeau rouge représente les émotions. La personne au chapeau rouge rapporte ses émotions. Elle amène son intuition et sa passion dans la discussion et elle ne cherche pas à se justifier. Et voilà, si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de sortie des vidéos. Et dites-moi si ça a bien fonctionné dans votre cours en commentaire. Bon cours et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501